Henri Verne, de son vrai nom Charleville de Wism, est décédé dimanche 25 juillet à l'âge de 102 ans. Journaliste, romancier, grand voyageur, il a écrit plus de 200 ouvrages dont le roman d'aventure Bob Moran, héros à mi-chemin entre Indiana Jones et James Bond, et sujet d'une des chansons du groupe Indochine, qui a rendu hommage au personnage avec son titre l'aventurier. L'auteur belge, arrête les études à 19 ans. A Marseille, il rencontre une jeune chinoise dont il s'amourache, il décide de la suivre à travers les mers. Aventurier dans l'âme, Henri Verne découvre l'exotisme des contrées lointaines avant de rentrer seul en Europe, quelques mois plus tard. En Belgique, il signe ses premiers écrits dans une revue scolaire, nommée « Le Scorpion ». Sous un pseudonyme, comme nous l'apprend le journal Le Lombard. En 1940, alors que l'Allemagne nazie envahit son pays natal, Henri Verne décide de prendre les armes et de devenir agent secret pour le comte des Anglais. En 1953, Jean-Jacques Schelland, cofondateur de la collection Marabout des éditions Gérard et compagnie, lui demande d'inventer un personnage de roman d'aventure jeunesse. Bob Moran est né. Invité à revenir sur sa carrière prolifique à l'occasion de ses ans, Henri Verne expliquait à la Libre. « Avec beaucoup d'autodérision, et je ne me berce pas d'illusions, je ne pense pas qu'on se souviendra de moi plus tard. Avec un peu de chance de Bob, quand je me remémore certains littérateurs et héros très populaires dans ma jeunesse. Ils sont complètement tombés dans l'oubli maintenant, je n'espère donc rien du tout. » Proportions gardées, heureusement que le Christ est mort à 33 ans. Imaginez qu'il fût décédé à 80 ans, on l'aurait oublié rapidement. Point d'exclamation.